mardi 2 mars 2021 étant salé aujourd'hui y'a du vent fort on va voir ce que ça donne finalement je suis parti sur saint leu parce que le shore break était vraiment méchant puis j'étais tout seul et puis c'était déventé ici à saint leu c'est déventé mais j'ai l'habitude de nager puis c'est un spot que je connais donc ça me fait moins peur je vais essayer de pas toucher par parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau pour passer là allez à tout de suite sur l'eau aux allures du près j'ai pu travailler la remontée du vent sans toucher les vagues sans faire de touchette mon défaut au jibe avec le mat 90 c'est d'arriver trop dans la courbe de sortir le feuille de l'eau et de tomber de l'eau il est facile de repartir dans ces conditions c'est même plus rapide qu'en planche un point qui me reste à travailler c'est l'accélération du foil en descendant les vagues dans de telles conditions il est conseillé de prendre son temps pour jiber et d'effectuer de secondes courbes le manque de lumière rend la mer plus effrayante qu'elle ne l'est aux allures du portant j'ai pu travailler le surf lors des abattés jusqu'au vent arrière j'en ai profité pour travailler la symétrie des manoeuvres sur les deux amures pour moi la voile doit rester un sport symétrique et comme dans beaucoup de sports il y a toujours un côté où les manoeuvres sont plus difficiles à réaliser il n'y a plus rien là je suis un kilomètre il n'y a plus rien le vent il s'est écarté de la côte j'arrive pas à rentrer et pour l'instant je rigole c'est pas le meilleur moment pour répondre au téléphone voilà comment se poser tranquille continuer à naviguer au large sera mieux que de rester à l'arrêt ici allez un petit peu d'air et ça repart là il y a tout juste de quoi jiber pomper avec l'aile devient nécessaire pour maintenir le vol le vent tombe et revient légèrement par intermittence je profite de la moindre occasion de voler pour me rapprocher de la côte à la fin je voyais plus rien et j'avais du mal à évaluer la profondeur j'avais juste peur de toucher avec le foil parce qu'il y a des sacrées patates qui remontent près de la surface là c'est moins galère qu'en planche à moi avec le grément là impossible de nager j'ai été chercher un caillou au fond de l'eau et là je vais m'en servir comme une ancle et ben voilà pour conclure c'était une bonne expérience je vous dis à bientôt sur l'eau pour une nouvelle session avec l'eau 974